D'abord, le portrait de Philippe Chevalier, car vous connaissez Philippe Chevalier, évidemment. Pas intimement, mais je le connais bien. D'habitude, les invités le connaissent intimement. Oui, enfin toutes, oui, mais pas tous. Mais là, ça sent bien. On s'est connus dans le temps. On s'est connus, et d'ailleurs, j'en parle. C'est lui qui a dit, quand il fait beau, en général, il y a du soleil. C'est toi qui l'as dit ça. Oui, ça s'appelle un truisme. Oui, c'est ça. Allez-y, Philippe. Alors, Nathalie Saint-Cricq. De votre vrai nom, Nathalie Saint-Cricq. Alors, ça a l'air idiot, ce que je dis, mais vous auriez très bien pu avoir un pseudonyme. Quoique ce soit plus rare chez les journalistes que chez les comédiens ou les écrivains. Par exemple, Jean-François Revelle s'appelait en réalité Ricard, tandis que Jean-Pierre Pernault s'appelle réellement Pernault. Et à ma connaissance, il n'y a pas de pastis, même dans le département de la Marne. Ah, le 51. Merci, Régis Maillot. Parfait, joli. Chère madame. C'est pas grave. On sent les gars qui y vont. Oui, on y va. Ne t'interrompez pas trop, sinon on y est encore demain. Pour une fois, on était bien lancé. J'y vais gros comme le docteur. Le docteur, j'y vais gros. Chère madame, je dois vous faire part. J'aime bien parce qu'il les explique. Oui, maintenant, oui, il faut parce qu'il n'y a pas de public. Et puis, ce n'est pas eux qui comprennent, vous savez. La madame va vous faire part de ma stupéfaction lorsque j'ai ouvert la page Wikipédia qui vous est consacrée. Ah oui, pour un modeste biographe attitré comme moi, cet instrument est indispensable pour dessiner les contours de la personnalité que nous recevons. Or, votre page est avare d'explications, de commentaires et de référencements. Vous, une personne aussi connue des Français, aussi renommée, on dirait Stéphane Bern, dans le monde journalistique et audiovisuel que vous l'êtes, faites l'objet d'une biographie réduite à sa plus simple expression. Est-ce que vous l'avez vu, c'est vrai ? Je l'ai vu. C'est plutôt un truc qui m'énerve dans ma bio Wikipédia, c'est qu'il me rajoute 3-4 ans tous les ans. Je voulais juste, j'ai dit à mes enfants de s'y rectifier, dire la vérité des prix, c'est pas mal. J'ai vu que vous étiez nés en 1980 et ça m'a pas surpris. Ça m'a pas surpris. C'est 1800, vous auriez trouvé que c'était bon. Alors, vous me direz que ce n'est pas grave puisque justement, tout le monde vous connaît. Alors, ce n'est pas grave d'avoir une page Wikipédia réduite. Alors que Raymond Piedevache, par exemple, volaillé en gros dans les Deux-Sèvres, bénéficie d'une biographie complète et étudiée qui nous apprend où et quand il est né, ce qui n'est pas votre cas, on ne dit pas où vous êtes né, et dans quelle ferme il a commencé à être commis et combien il a reçu de coups de pied au cul de la part de son patron avant de lutiner la fille de celui-ci et de prendre sa place quand le malheureux a fini étouffé dans la fosse à Purin à la suite d'une mauvaise chute. L'enquête avait conclu un accident, dit Wikipédia. Je vais revenir. J'ai une inquiétude. C'est vrai que vous partez loin souvent. Oui, mais je reviens après. On apprend justement dans le susnommé Wikipédia que vous êtes la petite fille de votre grand-père et la fille de votre père. Oh, accessoirement. Celui-là, bah non, mais parfois il peut y avoir, vous savez. Celui-là, socialiste, votre grand-père, résistant et fondateur du quotidien La Nouvelle République du Centre, et celui-ci, président du comité de surveillance du dit journal. Finalement, Wikipédia, c'est mieux qu'Historia. Vous avez fait, chère Nathalie Saint-Cricq, l'IEP de Paris, plus familièrement appelée Sciences Po, illustre institution qui a fait naître des vocations de journaliste, de chef d'entreprise et de grands commis de l'État, alors qu'ici vous avez des grands commis de l'État, à une époque, même si elle est encore très récente, où on n'avait pas encore programmé les cours d'expression corporelle de branlette et de macramé. Et d'écriture inclusive non plus. Et d'écriture inclusive non plus. À cette formation s'ajoute un DESS de marketing et une maîtrise de lettres. Il était donc logique... Oui. ...qu'avec un tel bagage, vous vous tournassiez vers le journalisme. Oh là 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 là. Et vous y tournîtes. Et vous y tournâtes. Et vous y tournâtes. Vous y retournâtes. Comme Zébulon. Brès écrite. Radio. Vous animiez une émission sur Europe 1. Vous aviez la bonne idée de nous recevoir... Où nous nous connûmes. Voilà, où nous nous connûmes. Voilà. Qui s'appelait « Quand j'étais petit ». Et dont je garde un excellent souvenir. Alors on racontait ce qu'on faisait quand on était enfant, adolescent, dans quel milieu on avait grandi. Enfin, pas trop quand même, puisqu'on était petit. Donc il ne fallait pas qu'on dise comment on avait grandi, puisque le thème c'était « Quand vous étiez petit ». Là il va parler de lui. Donc on n'avait pas encore grandi. Il dira. Mon cher Watson. Oh, il dira grandi. Et puis, et puis... C'est bon, c'est bon. Et puis la télévision. Moi je vois ses paroles. Et notamment la politique. Oh là là là. Pas une émission. Il dira grandi. Ah ben ça va loin, ça va jusqu'aux Indes. Enfin les Indes, comme disait Colomb, ce n'est pas l'Amérique. Et puis en ce moment... Pas une émission dans ce domaine, la politique, sur la chaîne du service public, je voudrais ne pas s'attraper. Oui, c'est vrai. Et s'il vous plaît, oui. D'habitude, c'est oui, mais là... Ne fais pas chier. Oh oui. C'est vrai. Pas une émission dans ce domaine, sur la chaîne du service public, où vous ne soyez présente. Vous animez des débats, notamment celui de la dernière présidentielle. Comment ? J'en ai fait un, je ne sais pas, sinon je suis le plus fière. Bah si, parce que si ça a marqué quand même, vous y avez 15 millions d'auditeurs. Ah bah oui. Et même de téléspectateurs. C'était la télévision. Notamment... Bah oui, parce que vous avez toutes les chaînes réunies là. Oui, c'est pour ça qu'il y en a eu beaucoup de gens. C'est gentil de lui apprendre. C'est pas forcément par la qualité. Non mais j'apprends pas son publicologue. Non mais Régis Maillot, mais d'abord, enlever le masque, c'est pas le carnaval. Oui, mais vu les postillons. Bon là, il y a quand même de la distance. Je sais que je le porte loin, mais quand même. Dans tous les domaines. Au fait. Vous participez donc à des forums. Oui. On devrait dire à des forums. Enfin bon, ça fait marque des produits de beauté. Et notamment, à celui de la dernière présidentielle. Ah bah ça, j'ai déjà dit, oui. Et vous êtes régulièrement. Cette chronique est un naufrage. Oui. Cette chronique est un naufrage, oui. Oui, oui. Je suis vieux maintenant. Pourtant, je crois qu'ils sont vaccinés dans les EHPAD. Oui, oui, oui. Oui, peut-être bien. Et alors, vous êtes régulièrement sollicité dans le journal de 20h. Il y a Maillot qui regarde ailleurs le jeune, mais c'est pas possible. Allez-y. Analyser les situations. Attendez, non, non, je voudrais être sérieux deux minutes. Parce que là, je vais faire le contraire, Mme Saint-Cré. Les situations politiciennes les plus embrouillées, afin que le volailler, justement, des deux sèvres, puisse y comprendre quelque chose. C'est un pied de vache. Oui, pied de vache. On retourne sur nos pieds. De vache. De vache. Plus qu'un métier, chère Nathalie Saint-Cricq, plus qu'une passion, le journalisme politique est pour vous un sacerdoce. Comme disait M. Chien. Oui, bien entendu. Mais d'or. Et le téléspectateur, qui ne s'y trompe pas. Pourquoi t'en mets une ? Ne s'y trompe pas. Non. Qui ? Là, je vais conclure par une jolie phrase. S'il vous plaît, concluez. Alors, alors qu'il s'apprête à quitter la table nonchalamment pour boire sa goutte, dans le fauteuil pédirelax de son living room, en se disant qu'il a encore de la marche pour son feuilleton, entend la voix mélodieuse de son épouse qui lui hurle, grouille-toi, Roger, il y a Nathalie Saint-Cricq qui va nous expliquer ce qu'a dit Macron. Alors, chère madame, quand on est connue comme vous l'êtes, effectivement, qu'a-t-on fait de Wikipédia ? Oh là là, bravo ! J'aime bien le sourire complice aux téléspectateurs. Ça change, d'habitude, c'est... C'est ça, d'habitude. Vous avez le temps de lire mon livre pendant la chronique de Chevalier. C'est vrai, c'est vrai, et c'est passionnant. Vous êtes ennuyé, Nathalie ? Non, non, pas du tout. Vous êtes un peu ennuyé, non ? Ah non ! Pas du tout que vous riez de bon cœur. Non, non, elle est très polie, en fait. Panique au ministère avec Philippe Chevalier. Le 5 juin, au Puy-en-Velay. Oui, je crois que ça a été reporté au 12. Oui, je crois. Enfin, du... 2034.